Salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais faire un roleplay banquier, du coup on va tout de suite commencer. Bonjour, bonjour monsieur, vous voulez ouvrir un compte ? D'accord, et pourquoi faire ce compte ? D'accord, vous avez l'intention d'acheter une maison, un appartement avec votre compagne ? D'accord, oui, du coup vous voulez ouvrir un compte et après savoir jusqu'à combien vous pouvez prendre pour faire un prêt, la somme maximale ? D'accord, on va voir tout ça aujourd'hui, du coup installez-vous, n'hésitez pas. Alors, je vais vous poser du coup pas mal de questions pour faire le compte, ça va aller vite, puis après pour le prêt, du coup on commence par le compte. Un livret A ? Très bien. Alors, en ouvrant un compte dans notre banque, nous vous transférons 40 euros gratuitement. Oui, ça fait toujours plaisir. Votre nom de famille, s'il vous plaît. Votre prénom. Ok. Votre date de naissance. Attendez, je ne vous ai pas demandé. C'est un compte commun ou pas ? Avec votre femme. Ok, du coup, il me faudra aussi son nom de famille. Ok. Son nom de jeune fille. Son prénom. Et sa date de naissance aussi. Ok. Alors, du coup, voilà. Je vais vous créer votre compte tout de suite. Vous voulez une carte bancaire ? Oui. Une carte bleue, toute simple, d'accord. Tac. Vous pourrez venir chercher un chéquier d'ici une semaine. D'accord. Du coup, maintenant, on passe aux choses sérieuses, c'est ça ? Pour le prêt, oui. Alors, pour savoir si vous pouvez... Enfin, le montant maximal de votre prêt, je vais vous poser plusieurs questions. Du coup, on va commencer tout de suite. J'aimerais savoir le salaire, votre salaire et le salaire de votre femme. Ok. Ok. D'accord. Et vous êtes en CDI ou en CDD ? Ok, vous êtes tous les deux en CDI. Super, ça. Ok. Alors, mais je vois que vous êtes jeune, ouais. Ouais, avec votre date de naissance, il suffit, vous êtes jeune. Vous êtes sûre de ne pas perdre votre emploi ? Ah, vous avez des garants ? Vos parents et vos beaux-parents. Super, ça. Avec des garants, c'est bien. Alors, avec ce que je vois pour l'instant, tu es à la crise du Covid et tout, je peux vous faire un prêt de 350 000 euros au maximum. Oui, mais vous inquiétez pas, avec le Covid et tout, les intérêts sont très bas, on est à 0,1%. Oui, pour relancer un peu l'économie, tout ça. Vous voulez monter un petit peu ? Vous voulez vous offrir une belle maison ? Pour une future famille ? Très bien. Alors, je vais vous poser d'autres questions du coup. Est-ce qu'il y a une possibilité de promotion pour un de vous deux ? Oui, vous deux ? Super, ça. Et ça serait une promotion à combien d'euros par mois en plus ? D'accord, 100 pour vous. Super. Et 250 pour votre femme. Dis donc. Ah, c'est du beau boulot pour votre âge. Bravo, je vous félicite. D'accord. Et dans les futures années, d'autres promotions ? Une petite pour vous ? Potentiel ? D'ici 5 ans peut-être ? Je la prends en compte, mais elle ne sera pas très impactante pour le prêt. Alors, avec ce que vous venez de me dire, je peux monter. C'est, vous pouvez faire un prêt de 425 000 euros. Oui. Ça vous convient à 425 000. Oui, dans la région où nous sommes, sauf si vous cherchez à déménager, ça devrait aller avec 425 000 euros. Oui. D'accord. Alors, du coup, voilà, je vous ai aidé pour votre plan. Après, alors, revenons au compte. Est-ce que vous voulez poser de l'argent tout de suite ? Toutes vos économies, très bien. D'accord. Vous voulez qu'on transfère votre argent de l'ancienne banque jusqu'à celle-ci ? Très bien. Donnez-moi le nom de la banque pour que je les contacte. Ok. Super. Oui, je vais tout faire pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous devez avoir pas mal de boulot, vous êtes jeune. Oui. Très bien. Du coup, voilà, je vous envoie un mail dès que j'ai fait le transfert de l'argent et que vous pourrez venir chercher votre chéquier. Ça vous va ? Super. Et puis, revenez me voir lorsque vous voudrez acheter votre apportement ou maison pour que je puisse vous accorder le prêt. Très bien. Bonne journée. Au revoir, au revoir.